... Quel trajet ! Bonsoir, nous sommes le 15 mars, c'est l'ABC Week-end. Est-ce que vous êtes debout ? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview ? Je suis sûr que vous n'allez pas l'exclure. Non, bon, je peux faire ça comme ça, mais c'est pas hyper pratique pour la chronique. Bon, alors, nous sommes vendredi, en fin d'une semaine, encore placé sous le signe des révélations de dingo, des témoignages dingues qui donnent envie de dire... C'est pas vrai ! Je me suis fait rouler une fois à un coin, là. Et après, il y avait ça d'eau, on n'avait pas fait attention, puis... Je suis juste à se remettre des pistes. Nous, on a ça par chez nous, des déchetteries. Nous, on avait une grange attenante à la maison. Je n'ai pas prévu mes vacances encore. Je suis allé mettre un short et les vieilles chaussures. Prévenu il y a trois ans, on a vu le Mont-Saint-Michel. J'étais 27 euros le 54. Je suis très heureux. J'ai oublié qu'il y avait les JO. J'ai commencé le badminton à 70 ans. Tout à l'heure, j'ai vu des trucs bleus quand je suis passée. J'ai réservé pour Pâques, vacances de Pâques. J'ai découvert que j'étais cousine avec Céline Dion et Isabelle Boulet. C'est pas vrai ! À la une de ce vendredi, vous le savez, j'ai une vie de zinzin. Des soirées à faire palir d'envie toute la Jet Set. Hier soir, par exemple, j'ai regardé le débat des Européennes sur Public Sénat. À 2h30 de fun avec François-Xavier Bellamy, Valérie Ayet, Léon Desfontaines, Marie Toussaint, Marion Maréchal, Raphaël Glucksmann, Thierry Mariani Joker de Jordan Bardella qui avait piscine. Et Manon Aubry qui tenait à être correctement présentée. Manon Aubry, vous avez 34 ans, vous êtes la chef de file de la France Insoumise. Actuellement, vous êtes donc vice-présidente du groupe gauche unitaire. Vous ne direz pas, c'est pas grave. Je laisse tomber, le RN série Mariani s'est emporté. Mais avant d'aller plus loin dans la colère, il a voulu vérifier si c'était justifié de le faire. Vous avez pris de l'argent, M. Poutine, M. Mariani ? Faites attention si vous faites des accusations. C'est une accusation ou c'est une question ? Je vous pose une question, M. Mariani. Alors vous pouvez laisser la réponse. C'est une question ou c'est une accusation ? C'est une question, d'accord. Très bien, je relais son thermostat. Il était aussi question de dépénalisation du cannabis ou alors c'est une mauvaise prononciation de Léon Desfontaines. Il prévoit d'importer 9 tonnes de porc, 2 tonnes de 9000 tonnes de porc, 2000 tonnes de bœufs. Ah oui, ça fait beaucoup de bœufs. 2000 tonnes de bœufs, c'eût été autre chose. Ceci dit, 2000 tonnes de bœufs n'auraient pas été trop pour calmer ce petit monde. Si vous avez du Doliprane, c'est le moment d'en gober un. Pensez pour Nathalie Moret et Thomas Hugues. – Allez, je reprends la main, je vous le dirai aux agriculteurs. – Alors c'est fini, alors c'est fini. – Non, non, on rentre. – Non, non, vous avez plus de temps. – Je vais faire un point, je vais faire un point règlement. Excusez-moi, qui participe à la commission en fait ? – Pardon, Madame Brise, on va revenir. – Je suis désolé de le dire, mais la responsabilité de la politique de décroissance qui a été menée, elle vous a appris. – S'il vous plaît, après le dernier élargissement, 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 après le dernier élargissement. – Mais merde, à la fin, c'était pas évident pour les journalistes de se faire entendre et quand ce n'était pas à cause des politiques, c'était les jingles qui leur claquaient le beignet. – On passe à notre chapitre consacré à l'immigration, tout de suite. – Oui, quelle immigration pour vous ? – Et pour respecter les temps de parole, curieux choix, Public Sénat a décidé de rendre hommage à la boule de Fort Boyard en balançant d'énormes bruits de gong, le son est d'origine. – Qui nous assomme de normes, de charges et de bureaux de tracé, et je crois qu'on finirait par là, qu'il y a une opportunité immédiate et permanente à Gaza. Voilà l'Europe pour laquelle nous nous battons. – Dès le 9 juin, si vous vous mobilisez à nos côtés. – Au Parlement européen, parce que c'est ça l'enjeu. – Parfois on a fait l'Europe, mais comment faire entendre la France ? – Je pense qu'ils ont fait ce choix pour maintenir les téléspectateurs éveillés. C'est-à-dire que tu commences à piquer le nez et… – Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a Thierry Marlani qui raconte encore n'importe quoi. Si vous suivez l'ABC, vous savez que Public Sénat a une passion, c'est celle de proposer de se retrouver dans un instant. On s'attend donc à une coupure, une pub, alors que non, c'est simplement un jingle et ils reprennent l'antenne dix secondes plus tard. Hier soir, le record du monde a été explosé. – On marque une pause de trois secondes et ensuite on fait le décompte des temps de parole. – Il n'a pas menti, c'était vraiment trois secondes. – 3, 2, 1. – Alors les temps de parole. – Voilà, pourquoi faire ça ? Allez dans trois secondes, le gratin de la semaine, car on a encore croisé une flopée de vedettes dans les JT de la semaine. 3, 2, 1, gratin. – On a croisé Annemone, Catherine Rangé en bord de mer, Elisabeth Lévy en pleine forme, Vincent Lagaffe, bip bip, Nicolas Dupont-Aignan, Ozzy Osborne, Philippe Vigier, je pense qu'il n'y a que moi qui me rappelle à quoi il ressemble, Pierre Moscovici, Sting et Stong, le colonel Sanders de KFC, Jean-Paul Rouve, les tuches douze, Francis Cabrel et le roi Charles qui s'effuie une petite couleur et qui achète bio, c'est bien. Tiens, 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 mais quel jour sommes-nous ? – C'est bien ça, nous sommes vendredi, comme le prouvent ces images de Mohamed en plein rush aujourd'hui. – Vendredi, c'est donc l'heure de revenir sur les émissions de la semaine précédemment dans C'est à vous, la version française de 50 nuances degré. – Ce soir, on fouette ! – Oh yes ! – Pour le reste, comme d'hab, une semaine placée sous le signe de la rigueur et de la précision. – C'est bien, ce sont l'un des… ce sont, bref, des sujets. – C'est une mayonnaise, en fait, qu'on fait ? – Non, c'est plutôt une vinaigrette, là. – Les bains à remous d'une thalassa, d'une thalasso. – Très amoureux, voilà. – Or d'arreur, voilà. – Or d'arreur, voilà, je l'ai mal dit. – Qu'est-ce que la meilleure façon de… – Vous avez eu un bébé l'année dernière ? – Non, le mois dernier. – Mois dernier ! – Un mois et demi, là. – À tout de suite ! – On a été coupés ? – Eh non, tout s'était diffusé. – C'était une grande semaine pour moi, j'ai enfin pu rencontrer mon chouchou, Christophe Béchut. Alors, on s'est bidonné en début d'émission pendant le Point Cuisine, et j'ai fait à Babette ce qu'on appelle au foot une passe décisive. Enchaînement hyper facile à réaliser. – Merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice d'autodérision. On en vient à l'actualité, plus dramatique, avec ces recherches qui se sont poursuivies aujourd'hui dans le Gard. – Voilà, je ne le ferai plus, mais il y a eu quand même la tonalité du « commence ». On en vient à voir le con. Et le bouche à l'oreille commence à fonctionner puisque les invités se refilent désormais le mot. Vous avez dû le faire entre vous. Ah, du fait, c'est à vous. Attention, il y a une règle. Il faut répéter tout ce que dit Babette. C'est un super jeu qui s'appelle « Le répète Babette ». – Ça les rend dingues. – Ça les rend dingues. – Notre condition de mortel. – Le langage de fermeté. – Voilà, le langage de fermeté. – Réguisé en policier. – En policier. – La classe moyenne supérieure. – La classe moyenne supérieure. – Et il ne jouera pas pour plaire à une forme de défi. – Tout à fait, il y a une forme de défi. – Vous pensez qu'on pouvait faire la paix avec quelqu'un qui en réalité ne pensait qu'à la guerre. Très instructif. – Très instructif et toujours d'actualité. On ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui ne pense qu'à la guerre. C'est le cas de Vladimir Poutine. – Non, je pense qu'on peut faire la paix avec quelqu'un qui pense à la guerre. – Voilà. Allez, direction les United States of America with Babette from Dallas, Texas qui est recevée cette semaine. – Accompagnée de Jaron au clavier de Steven à la batterie de Brandon à la basse de Terrine aux percussions. – Il n'y a que Terrine qui a eu droit à une prononciation franche-soulière des Black Plumas qui n'ont pas été avares en révélation. – Ils économisaient leur voix pour le live qui était magnifique. – Qui était avant. – C'est à vous. – Je sais. – Allez. – Ah, c'est pour ça le micro. – Bien bon moment de télé. Mais il s'est passé plein d'autres choses dans l'émission. Patrick a passé les auditions The Voice. – Quelle horrible chose une nommée Martha Richard décida que deviendrait close les portes de nos bobinares. – Le vœu dans l'équipe. Beware of the pickpockets. Patrick s'est fait chourer son coca en direct. – Allez, tiens, désolé. Christophe Béchut prend désormais exemple sur le président. – T'es très bien exposé. – T'es gêné. – Même sur son... – Et Namasté à vous, ma bête. – Et l'idée rigoluse de Lorrain a fait l'unanimité. – Michel Sardou qui annonce sa retraite. On va chanter, on va pousser la chansonnette. – Ah oui ? – Avec Bertrand Dicale notamment. – Ah, bonne idée, Lorrain. – Bonne idée, Lorrain. Comment dire non sans dire non ? – Et j'en profite puisqu'il n'est pas là ce soir. Patrick, si tu nous regardes, c'est à vous. C'est un dîner, mais ça reste de la télé. Les espèces de gros appareils photo noirs, ce sont des caméras qui nous permettent d'arriver directement chez les gens. Donc si tu pouvais éviter de te foutre pile dans l'axe quand Mohamed fait sa chronique, ce serait sympa parce que cette semaine... – Mais cette proposition... – Oh, j'ai tout un tas de feuilles, là, que j'ai envie de montrer, là. Regardez comme je bosse mon émission. – Ah, tout un truc. Et ça a duré comme ça toute l'émission. – Les salons de l'âge de l'âge d'André Payas ont visité cet après-midi à Caen. – La loi bien-génieur est discutée à partir de Jean-Luc. – C'est chiant. – Aujourd'hui, dans le bon nombre de 7500 EHPAD de France, ce texte discuté en commun. – Aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans. – C'est une question des résidents en état de fin. – C'est une question qui est remontée... – Allez, bonne raclette, Patrick. L'info revient lundi. Bon week-end. – Bravo, merci.